La haute commission électorale libyenne a eu raison de repousser le scrutin présidentiel. La date du 24 décembre n'était pas possible à tenir. Comment organiser un tel scrutin, sachant qu'on n'avait toujours pas la liste définitive des candidats validés par la haute commission électorale ? Quid, par exemple, de la candidature de Saïf al-Islam Khaddafi ? Comment organiser un scrutin, sachant qu'on n'avait toujours pas de loi électorale votée par l'Est et par l'Ouest ? Toujours pas de constitution syrienne. Et puis aussi ces manifestations de milices armées libyennes, quelques 24 heures, 48 heures avant la date prévue du scrutin, qui étaient dans les rues de Tripoli avec des chars, avec des véhicules blindés, des miliciens en armes. Et puis, il y a de cela quelques jours, ces affrontements entre deux milices dans le Grand Sud, dans la ville de Sheba. Donc, dans un tel contexte, impossible d'aller au 24 décembre à un scrutin présidentiel. Maintenant, le repousser de quatre semaines, c'est la voie de la sagesse, c'est le principe de réalité. Maintenant, quatre semaines, c'est très court pour résoudre des problématiques aussi fondamentales que, par exemple, la loi électorale et la Constitution. Il faut malgré tout retenir des points positifs, c'est que ces dernières semaines, il y a vraiment eu des efforts faits de part et d'autre, notamment des discussions sur la réunification des systèmes financiers entre l'Est et l'Ouest, la réunification des forces armées, c'est un point qui est très sensible. Également, ces discussions très informelles, assez discrètes qu'il y a eu, avec à la fois la Turquie, mais aussi avec la Russie, sur la présence des forces étrangères et des mercenaires. Donc, ce sont là des points positifs que l'on ne peut pas minorer. Il faut retenir en définitive, c'est un point qui mérite vraiment d'être retenu. C'est la volonté de part et d'autre, Est-Ouest, d'aller jusqu'au bout de ce processus électoral. Tout le monde sent qu'il faut absolument réussir une présidentielle, que ce pays réussisse à s'entendre sur un nom, une seule personnalité, une équipe gouvernementale qui fasse la synthèse de l'Est, de l'Ouest et du Grand Sud, de telle façon à ce que la Libye réussisse à tourner le dos à ces dix années passées de guerre civile. Il faut absolument réussir ce scrutin présidentiel. Retenons donc cette date. Ce sera le 24 janvier 2022. La Libye votera pour son avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada